Champion du monde, excusez-moi, quart de finaliste. Ça commence très fort avec les deux boxeurs au centre du ring qui se rendent coup pour coup. On sent l'impact des coups. Kistori qui nous a fait une superbe impression, on peut le dire hier. Franchement, moi c'est l'un des français qui m'a le plus impressionné. On l'a vu tout à l'heure arriver très, très détendu, très tranquille. Il a bu son petit Emacha, pour rien vous cacher. Voilà, ces petits rituels comme ça. Oui, beau crochet de Samuel là. On s'excuse parce qu'hier sur la petite fiche il est marqué 41 ans. Bien évidemment que Samuel Kistori n'a pas 41 ans. Visuellement ça se voit tout de suite. Petite erreur qui a été faite de l'autre côté. Tentative du percute là vous l'avez vu de l'Indien. Là on voit, les deux boxeurs ne veulent pas quitter le centre du ring. C'est une réelle opposition de force là. Samuel le plus efficace quand même, une garde bien hermétique. Avec l'interruption bien sûr, notamment de Felice Pompili, ancien boxeur. Grand amoureux de la box amateur. Un garçon avec qui on a pu échanger tout au long de ces trois jours. Un passionné comme on les aime. On voit pour l'instant Sam bloque bien les coups. Attention à ne pas rester trop inactif mais lorsqu'il frappe en tout cas il est efficace. Oh oui, il fait très très mal. Beaucoup d'impact en tout cas sur chacun des coups de Samuel Kistori. Originaire de Lille-Maurice qui a grandi dans les alentours de Bordeaux à Ezine plus particulièrement. Qui a découvert la boxe à Lussap de Pessac. Qui est encore aujourd'hui bien sur son club. On imagine que sa femme Romane et sa fille Mila sont devant l'air-cran aujourd'hui pour le suivre et l'encourager. On leur passe le bonjour. Allez Samuel, il faut y aller. L'Indien qui aime bien enchaîner ce supercute au corps et remonter au supercute à la face. Ça fait deux trois fois qu'il essaie de le passer. Exactement. On a vu la garde solide aussi également de Kisto Uri. Il vient parce que Sam quand même n'a vraiment pas reculé pour l'instant. C'est limite l'Indien qui recule. Il a bien touché en crochet mais il s'est fait contrer derrière. Donc il faut faire attention, il faut rester très vigilant jusqu'au bout. Une vraie bagarre de nerfs en tout cas. Bagarre psychologique aussi. Tour de l'occupation de Soering. On le voit, il se rende coup pour coup en effet. Moins de 30 secondes désormais de la fin de cette première reprise. Il est intense ce combat. Encore une fois là, l'hupercute au corps et il essaie de doubler son hupercute en remontant à la face. Mais ça ne passe pas. Le bras avant là qui est rentré. Derrière à la bonne esquive. Il veut petit enchaînement et c'est encore des bonnes touches de prise là. Pour Samuel Kisto Uri. Et la fin de cette première reprise, on a vraiment la sensation que Samuel Kisto Uri, déjà un bel adversaire face à lui mais il est bien rentré dans ce combat quand même. Oui, c'est un combat assez serré quand même parce que ça se dispute vraiment ce centre du ring là. Ils ont à peu près le même style tous les deux. Donc voilà, Samuel est un peu moins actif par contre. Ça, il faut faire attention. L'Indien est très actif depuis le début même s'il est moins efficace. Il a donné beaucoup plus de coups que Samuel. Mais bon, Samuel a été plus précis dans ses coups. Donc on espère que ce sera favorable pour notre Français. Exactement. Samuel Kisto Uri que vous voyez actuellement à l'écran, qui a effectué une énorme préparation physique, notamment toujours durant le confinement. Alors je vous l'ai déjà dit mercredi, mais il nous a dit que le confinement, ça nous a permis d'être un peu en famille. On sait qu'il est très famille ce garçon là. Il disait qu'il y avait un petit peu trop de shadow on va dire dans nos entraînements et pas assez d'opposition. Et Samuel Kisto Uri qui est bien, en tout cas, peut-être à, enfin c'est pas peut-être, il est à quelques mois d'une très très belle échéance bien sûr pour les Olympiques des Jeux Olympiques. Deuxième reprise, une préparation qui commence et qui passe forcément par ce tournoi international Alexis Vastin. Ça sera longue cette préparation. Attention à ce crochet là, on l'a vu encaissé par Samuel. On sent que c'est vraiment l'épreuve de force là. C'est celui qui frappera le plus fort et le plus efficacement pour faire reculer son adversaire. Maintenant il faut bien chercher les trous et pas se faire toucher derrière en fait. On a fait se méfier de la capacité de contre de son adversaire. On l'a vu notamment lors de la deuxième reprise. Vous nous en parliez, Elias bien sûr. On a Abdoulba qui nous dit Samuel est vraiment efficace, diablement efficace. Slim Enteb qui nous dit intéressant aussi également ce combat en effet. Mano à Mano. Allez Samuel, il faut réagir. Il ne faut pas se laisser aller là. On sent que l'Indien a repris un petit peu le dessus depuis une trentaine de secondes là donc il faut assurer. Peut-être que cette petite pause va lui faire peut-être un petit peu de bien justement pour remettre des bouchées doubles. Remettre le bleu de chauffe. Ça touche pour l'Indien qui est vraiment bien dans cette deuxième reprise. On entend les entraîneurs dans le coin lui demander de marcher dessus donc il continue à le faire reculer. Malheureusement Samuel il vient de se faire contrer encore une fois donc là il va falloir se reconcentrer et rester précis. Pas s'énerver, pas faire n'importe quoi. Felice Pompili qui a demandé justement à cet Indien de faire attention avec cette tête baissée. Réprimandé en tout cas par la bite de ce combat. Toujours cette tentative du percute comme vous nous l'expliquiez. Du mal à passer pour le moment. Tant mieux pour Samuel Kustoguri. Ça touche, ça touche, ça touche, ça touche encore. Et on le sent derrière avec les entraîneurs indiens qui sont juste dans notre dos. On les sent un petit peu plus loquasses et un petit peu plus souriants en tout cas que lors de la première reprise. Allez. Zinou Tahar alias Dan qui nous dit qu'ils ont le même style de boxe. Vous êtes d'accord avec ça Elias ? Oui, ils ont à peu près le même style. C'est pour ça que ça donne un beau combat aussi avec cette garde du milieu on pourrait dire. C'est intéressant maintenant. Il faut que ça tourne à l'avantage de notre Français. Allez, 10 secondes, 10 secondes dans cette deuxième reprise pour essayer de chercher des touches. Donner une belle impression au juge arbitre tout autour. Samuel jusqu'au bout, on lâche pas. Et la fin de cette deuxième reprise. Là on a vu en tout cas un Cavinder-Bicht. Un peu mieux, bien mieux même en tout cas que lors de la première reprise. Attention, rien n'est terminé. Tout devrait se jouer justement sur cette troisième reprise pour essayer de partager ces deux garçons. Samuel prend la première. Là la deuxième, j'aurais plutôt tendance à la donner à l'Indien qui a été un peu plus précis quand même. Donc là voilà, ça va juste sur la dernière. On n'a pas de doute pour Samuel. On nous avait promis du côté de cet Indien, Kevin Durbich, un sacré timing, de beaux mouvements, une très belle esquive, un cœur formidable, propre comme au figuré. Eh bien, on ne nous avait pas menti parce que c'est ce qu'il a montré tout au long de ces trois jours. Ce garçon lui aussi qui a vécu un lockdown de 21 jours imposé en Inde, ce qui lui a permis de se vider la tête à côté de la boxe. Il a même participé à des campagnes de sensibilisation chez lui pour inciter les Indiens à rester chez eux. C'est une personnalité bien sûr en Inde. Et il en a profité pour continuer. Bien sûr, c'est double entraînement quotidien. Allez, Samuel Kistori, c'est maintenant pour faire la différence. Asana Elkanmi qui nous dit qu'il faut que Samuel accélère sur la dernière reprise pour départager la décision. Et c'est peut-être ce qu'il est en train de faire. Ça touche sur le percute. Vous voyez, les échanges sont assez serrés, mais sauf que le dernier à donner le coup, c'est quand même Samuel, le dernier coup précis. Donc ça peut aussi influencer les juges. C'est important de terminer cet échange, que ce soit lui qui le termine, pour pouvoir montrer que c'est lui qui a finalement dominé l'échange. Un détail qui a son importance, bien évidemment. Petit Pompi, encore une fois, qui demande aux deux boxeurs de garder la tête haute. Pour éviter tout choc, bien sûr. Ça peut être éliminatoire, ça peut être à la fois dangereux. Et on est reparti. 1 minute 40 toujours dans cette dernière et ultime reprise. C'est la deuxième finale du tournoi Alexis Vastin, catégorie moins de 57 kg. Il y a des gens qui cherchent vraiment à se coller, limite à s'accrocher. Ah oui. Il faut truquer le combat, donc il faut que Samuel reste lucide et qu'il ne rentre pas dans ce jeu-là. Ah oui, surtout pas. On a vu c'est leur méthode aussi, c'est pas le premier que l'on voit faire ça, en tout cas depuis le début de ce tournoi. Ça y est, bel enchaînement de Samuel. Descendu en bas, il est remonté à la face. Allez, la dernière minute, il va falloir tenir. Toujours cet uppercut là pour Kamil Derbiste. Allez, c'était qu'elle esquive bien sûr de Samuel Kistoury. Belle esquive et belle remise derrière. On sent que ça tourne à la faveur du français, il faut que ça dure comme ça jusqu'à la fin du round. Allez, 30 secondes, 30 secondes à tenir pour notre français qualifié, on l'a dit déjà, pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Et pour peut-être inscrire son nom à la première édition du tournoi Alexis Bastin. Combat qui vient de plus en plus haché, on l'a vu dans cette troisième reprise. L'explosivité de Samuel Kistoury, c'est bien fait ça ! Allez Samuel, jusqu'au bout, on lâche pas. Il va le faire. Encore, allez. Il est dans les cordes mais oui. Il lâche pas, il continue à travailler jusqu'au bout, c'est bien. Allez, la fin de ce combat. La fin de ce combat. Et on se sera régalé Elias, en tout cas, sur les antennes de Sport Mag et de la Fédération Française de Boxe. Avec une très 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 belle finale entre Kevin Derbiste et Samuel Kistoury. Allez, on va pas se porter l'œil. On le fait pas pour déjuger les arbitres. Là, c'est pour éloigner le plus possible. Ne pas porter malheur à Samuel. On va rien dire, on va attendre la décision très tranquillement. Pour huit tournois de banquette nationale d'Alexis Bastin, en hommage. Même si forcément, on a notre petite préférence. Vous l'aurez bien sûr compris, entendu peut-être aux commentaires. Allez, la décision pour le deuxième titre et ça sera pour Samuel. Samuel Kistoury, bien sûr vainqueur dans cette catégorie des moins de 57 kg. Excellent tournoi. Très très belle impression laissée par le Français qu'on retrouvera aux Jeux Olympiques de Tokyo. Bravo Monsieur. Très beau combat de Samuel, très belle prestation, très belle compétition aussi. Il a montré qu'on pouvait compter sur lui et que c'était un des moteurs de cette équipe de France.